Sous-titrage Société Radio-Canada Pour connaître les dernières rumeurs à la cour, j'ai un problème avec un monstre. Ah, c'est vous qui avez affiché l'annonce. Bon, crachez le morceau, de quoi s'agit-il ? Ah, 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 d'abord, cher sorceleur, il va falloir établir quelques règles. Vu nos positions sociales très éloignées, croyez bien que je n'apprécie guère le ton familier que vous employez avec moi. J'attends de la déférence. Pour vous adresser à moi, dites Messire, ou mieux encore, Monsieur de Bourbeau. Écoutez, l'ami, il y a une énorme différence entre nous. Mais ce n'est pas une question de statut. Le fait est que j'ai deux épées sur le dos, et vous, aucune. Alors, je m'adresserai à vous comme ça me chante. Soit vous l'acceptez, soit vous réglez ce problème tout seul. Quel toupet ! J'adresserai une plainte à votre guide. Envoyez-la bien au service clientèle, Kermoren, Kedwen. Maintenant, parlez avant que je ne change d'avis et que je m'en aille. Les Nordiens, de ces manières. Fort bien. Finissons-en. Quelque chose a infesté mon vignoble. D'accord. Je vais préparer mon huile contre les quelque chose, alors. Plaît-il, mon cher ? Il me faut plus d'informations. Où a-t-on vu ce quelque chose ? Y a-t-il des témoins ? Des corps à examiner ? C'est là que le bas blesse. Personne n'a vu la bête. Sa présence ne se manifeste que par des bruits, des grattements et des cris étranges. Pas plus qu'il ne reste de corps à examiner. Des hommes disparaissent sans laisser de traces. C'est tout. Et qui a disparu, si je puis me permettre ? Dernièrement, c'était un ouvrier, me semble-t-il. Malgré l'énorme différence de statut entre vous, vous ne sauriez pas le nom de cet ouvrier ? Non. Il faudra demander à mon épouse. Elle est plus proche des domestiques. Elle rend visite à sa mère pour le moment, mais elle devrait revenir sous peu. Ces bruits dont vous parlez, d'où viennent-ils ? Eh bien, de partout. Néanmoins, ils sont plus audibles dans la cave à vin. Le monstre doit donc vivre sous terre. Quand les bruits sont-ils les plus forts ? La nuit, comme c'était le cas il y a des années, quand les bâtiments ont tremblé. Un autre spécialiste avait alors accepté d'enquêter, mais on ne l'a plus jamais revu par la suite. Bien, ça suffira pour les questions. À présent, je veux savoir si vous acceptez le contrat, oui ou non. Ça dépend. Combien êtes-vous prêts à m'offrir ? Allons, mon cher, soyez raisonnables. Allons, mon cher, soyez raisonnables. Bien, c'est un sacrifice nécessaire. Marché conclu. Bien, je m'en occupe. Je vais d'abord jeter un coup d'œil ici. Ensuite, il faudra que je parle à Madame de Bourbeau. Très bien, je vous préviendrai dès son retour. En attendant, voici la clé de la cave. Quoi que vous fassiez, ne touchez point au tournou de vin, je vous prie. Je vous prie. Je suis prêt. Je vous infine. Je vous remercie. Yeah! 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 Bien, jetons un coup d'œil. ... 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